que le seigneur soit béni que dieu soit avec nous les sorciers travaillent avec dieu comment désactiver une sorcellerie je sais que c'est une affirmation qui va faire tiquer beaucoup de personnes comment ça fait qu'un sorcier peut travailler avec dieu mais dans quel sens un sorcier est aidé de dieu comment dieu aide les sorciers cette vidéo n'est pas pour les enfants pour les enfants cette vidéo n'est pas pour les personnes qui savent pas ce qu'ils veulent cette vidéo est pour les personnes qui aspirent à la présence véritable des choses de dieu on comprend pourquoi on n'arrive pas à vaincre les sorciers facilement parce que celui qui t'arrivait d'une repas de vaincre facilement on peut le verre mais pas facilement on va savoir ce soir comment des activités scélérées et comment les sociétés travaillent avec dieu donc pourquoi on voit cette histoire va parler plus du plus grand magicien depuis l'associé du tout l'état j'ai vu puissant de tout l'associé du puissant de tous les magiciens celui dans le nom à une certaine époque a fait trembler beaucoup 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 de personnes selon ses balavres le plus grand sens et le plus grand magicien le plus grand occultiste de tout l'état balaam était un magicien puissant on dit que la personne que balaam béni est béni celui que balaam maudit est maudit donc balaam était tellement si puissant que tout le monde qu'avait besoin de sortir lèche mais donc tout le monde bien de son pas de voir balaam parce qu'ils savent que lorsque le balaam a fait une incantation c'est très sûr que tu sois vaincu par cette incantation toute malédiction prononcée par balaam atteint son objectif c'est important que le dit c'est la bible qui le dit dans le livre de nom chapitre 22 on nous rapproche l'histoire de balaam c'est un lien ne connaît pas l'histoire de balaam et ne connaît pas le fonctionnement de l'associé les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets l'histoire de balaam n'est pas très long j'ai fais une vidéo pour que vous compétez rapidement pourquoi c'est difficile de l'associé et comment l'associé font pour travailler avec dieu et je vais vous expliquer balaam était un mentionnaire c'est vous voulez selon votre appartenance spirituelle et le peuple d'israël le peuple juif qui était connu par le guide moïse le premier de tous les guides qui existait nous on est les derniers mais je n'ai pas le premier de tous les guides le prophète moïse donc moi il conduisait le peuple d'israël et ils sont arrivés dans une région où il devait affronter un roi mais le roi a vu la puissance de dieu s'est manifesté en égypte donc vous savez que le combat qui devait mener comme le d'israël n'était pas un combat physique mais un combat qui était spirituel un combat qui allait engager et qui allait mettre un mouvement des forces plus puissantes et donc comme les magiciens égyptiens ont échoué pour le peuple d'israël donc on suppose que le peuple juif était puissant à l'époque la première puissance de la magie est logique donc il va vous il a besoin de quelqu'un qui est compétent qui a une maîtrise de l'art divinatoire et qui quelqu'un maîtrise de la puissance de dieu ou de la magie il y a quelqu'un qui doit mettre deux choses un d'un côté la puissance de dieu de l'autre côté la magie donc les deux ensemble ils pouvaient faire que le peuple d'israël donc il a cherché le roi s'appelle balak balak a cherché quel est ce magicien qui maîtrise les choses de dieu et les choses idéales pour l'accumuler contre le peuple d'israël et dans cette recherche il s'est rendu compte que il y avait un devin puissant qui s'appelait balak qui avait le pouvoir de mettre les choses de dieu les choses idéales de les mettre ensemble vous détruire n'importe quelle personne les gens pensent souvent que on ne peut pas envider quelqu'un tant que dieu n'a pas donné l'autorisation on ne peut pas tuer quelqu'un tant que dieu n'a pas donné l'autorisation et il y a quelque chose que chacun doit garder de son esprit donc pour pouvoir vivre véritablement la société il faut amener dieu à réévoquer l'autorisation qu'il a de nos sorciers mais nous allons comprendre un peu on va comprendre un peu plus tard dans l'histoire de balak donc on va voir les païens vont voir balak balak voilà que le peuple d'israël arrive ils sont puissants ils ont à leur tête un guide qui s'appelle Moïse donc il faut compliquer tous ces peuples comment on doit faire car on sait que c'est le secret de dieu vous savez qu'ils ne savent pas ils peuvent aller dans le livre de normes le livre de normes au chapitre de où tout cela est décrit et vous allez être étonné de la révélation de ce chapitre de la bible donc on va voir balak qui était un maïsien sorcier qui était un devin donc madame dit ok c'est vous m'avez dit j'ai compris mais ce que je vais faire je vais dormir c'est que dieu me dira dans mon sommeil je vais venir vous le dire un sorcier qui dort et Dieu lui dit il ne faut pas partir avec les gens dans le maudit d'Israël il faut rester chez toi balak se réveille il dit aux gens ah pardon c'est vrai que moi je suis un devin je suis un sorcier mais je ne peux pas le maudit parce que l'éternel m'a interdit d'aller le maudit c'est-à-dire que dieu est venu parler au sorcier à des gens qui disent non dieu est venu parler au sorcier à balak si vous ne savez pas que dieu parle au sorcier je t'informe aujourd'hui que dieu parle au sorcier ce n'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit la dernière fois le roi envoie encore des gens vers lui possède le courant il n'est pas qu'il dormit pendant qu'il dormait dieu vient encore lui parler celui-là il fallait laisser en paix la dernière fois il a refusé encore de partir il dit non je ne peux pas partir mais il dit non tout l'argent du monde je ne peux pas partir parce que l'éternel et l'éternel mon dieu c'est ce que le magicien a dit l'éternel mon dieu m'a empêché d'aller maudit israël un magicien qui dit l'éternel mon dieu un jour je vais vous expliquer peut-être que dans cette vidéo vers la fin je vais vous expliquer encore qu'il faut contre les incantations il faut les invocations regardez là on parle d'incantations balam devait aller contre le bible israël elle fait le pronostic des incantations les incantations deviennent le pouvoir de destruction ça n'a rien à voir avec des petits malédictions et des petits blocages je n'ai pas des incantations si quelqu'un fait une incantation sur le nom de quelqu'un il faut savoir que tu es fini c'est vrai qu'il y aura toujours des gens des agents autour de toi qu'il dit non il n'y a rien d'abondi mais ça ne peut rien te faire mais au moment où tu seras en train de récolter la peau cassée tous ces mauvais conseillers autour de toi ne seront pas là pour te soutenir voilà troisième fois encore le roi a envoyé des gens dans cette fois-ci balam a dit consulter pour la troisième fois le seigneur un sorcier lui a dit consulter Dieu avant de faire le mal et Dieu lui a dit il faut partir mais il faut faire ce que il faut partir mais attendre mes instructions pendant les deux premières fois il lui a dit il n'est pas parti dans la troisième fois il lui a dit au sorcier il ne faut pas que les attaquer pendant que le balam partait pour les attaquer un an de Dieu s'est mis sur la route de balam mais le balam ne le voyait pas c'est l'âne de balam qui a vu l'ange sur la route vous savez il y a une chose qui est effectivement importante que les gens doivent comprendre un sorcier ne peut pas travailler sans Dieu un sorcier ne peut pas travailler sans Dieu il y a des lois universales que Dieu a établies que tout contre le viol sera sur le coup du jugement divin c'est un peu comme dans toutes les sociétés on ne vole pas que tu as en France, que tu as en Italie, en Suisse, encore du cas au Burkina, au Mali, au Cameroun dans tous les pays le vol est interdit donc si tu vole, mais on te met en prison on ne va pas te demander ton étrigné, ton âge, si tu es un garçon, tes femmes etc on ne va pas demander, on va demander simplement est-ce que tu as voulu ou non si tu as voulu ou non, si tu as voulu, tu es sous le coup de la loi donc le monde est régi par les lois divines donc quelqu'un en fait une loi, il tombe sur le jugement divin ce que beaucoup de gens ne le savent pas et ils se sont anarqués par les faux pasteurs qui avaient une fausse confiance et après tout leur tombe dessus Balaam a tenté de détruire le peuple d'Israël Dieu a envoyé une loge pour stopper Balaam, il n'a pas voulu s'arrêter mais Dieu voulait éviter un affrontement ou même manifester sa gloire parce qu'à la tête de la mère paëlle, il y avait le magicien Balaam, le divin Balaam puis à la tête du peuple d'Israël, il y avait le guide Moïse donc c'était une confrontation de puissance les invocations de Moïse contre les incantations de Balaam et je vous dis toujours, contre les incantations, il nous faut les invocations contre les incantations, il ne faut que les invocations l'histoire a tenu au vinaigre pour Balaam mais il y a une chose importante, c'est que Balaam met la mort à la fin parce que la personne ne peut affronter un guide et puis s'en sortit vivant ce n'est pas possible la personne ne peut affronter un guide et puis s'en sortit vivant ce n'est pas du tout possible, c'est inimaginable les guides ont tout le potentiel de la connaissance du peuple hébreu du peuple juif, du peuple héri de Dieu les promesses d'Abraham, d'Isra et de Jacob sont pour leur descendance puis pour ceux qui croient en leur Dieu l'Éternel, notre Dieu Jésus est venu pour que nous ayons le salut c'est-à-dire qu'à la septembre Jésus, tu es sauvé c'est-à-dire que si aujourd'hui tu tombes, tu vas au paradis mais les invocations font du seul pouvoir de Dieu pour régler les situations, les menaces et les neutraliser moi je n'ai jamais vu qu'il y ait quelqu'un qui fait une invocation puis qu'il est toujours dans le même problème je n'ai jamais vu ça mais au moins je sais que je vois les gens qui font les prières hasardeuses depuis 10 ans, 20 ans eux sont des gens qui ne les aiment pas et la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même il faut que tu puisses t'aimer quand tu t'aimes, tu prends des décisions qui peuvent arranger ta vie quand tu ne t'aimes pas, tu es destiné à être détruit tu vas prendre des décisions qui vont détruire ta vie donc Balaam a traité d'aller maudire le peuple d'Israël et face aux invocations de Moïse, il est tombé, il a été tué voyez-vous donc les invocations sont très puissantes mais il y a une chose puissante à retenir dans cette histoire il y a plusieurs détails à retenir la première chose, Balaam ne pouvait pas se lever sans avoir consulté l'éternel c'est-à-dire que c'est l'éternel que Balaam consultait avant de faire toutes ces choses il y a bien dit dans le livre le nom chapitre 29 que l'éternel venait reprendre à l'appel de Balaam quand un sorcier veut manifester un pouvoir sur quelqu'un forcément il faut lui consulter l'éternel notre Dieu il faut lui consulter l'éternel d'abord si Dieu lui donne l'autorisation, il va t'attendre si Dieu lui donne l'autorisation, il ne va pas t'attendre mais pour que Dieu lui donne l'autorisation, il faut que tu puisses violer les lois après dans un moment que tu violes la loi, tu es sous la sentence divine donc tout ce qui doit t'arriver va t'arriver voilà pour la vie d'éternel, au nom de ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, si tu es heureux c'est une loi si tu honores ton père et ta mère tu vas vivre longtemps sur terre et tu vas être heureux conséquemment, si tu n'honores pas ton père et ta mère non seulement tu vas pas vivre longtemps sur terre et le peu de temps qu'il va te rester à vivre sur terre tu seras malheureux donc Dieu fonctionne par la loi Dieu travaille par principe si tu ne connais pas les principes divins ce n'est pas bien d'aller à la maison si tu ne connais pas la maison si tu ne connais pas le nom de Jésus comme une récitation, alors il est mieux que tu t'assez à la maison il est très mieux que tu t'assez à la maison parce que cela ne donnera aucun 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 résultat que le Seigneur soit avec nous que le Seigneur soit avec nous pour ses enfants comment désactiver une sorcellerie comment désactiver des incantations il faut les invocations pour désactiver une incantation ou une sorcellerie comment désactiver des mauvais odeurs spirituelles sur toi, sur les invocations qu'il faut pour enlever les mauvais odeurs sur toi afin que tu puisses avoir du boulot une situation sociale et puis une situation financière agréable je n'ai jamais invité à quelqu'un il faut payer dîmes ici, il faut payer offrande là parce que tu n'as pas besoin d'offrande tu n'as pas besoin de dîmes pour obtenir la paix et l'assistance de Dieu il te faut seulement les invocations d'Israël sans cela que si tu prie comme Abraham Isaac et Jacob tu auras les mêmes résultats que Isaac, Abraham et Jacob Nom venu est clair Balaam avant d'attaquer quelqu'un d'abord l'Eternel si tu attaquer par la sorcellerie c'est de t'envoyer une loi divine et de t'envoyer aux magiciens, aux sorciers et aux enchanteurs Dieu t'a livré au chômage Dieu t'a livré à la débauche pourquoi ? parce qu'ils ont reçu les sorciers et les forces mystiques et la maladie a reçu l'autorisation de Dieu de te détruire la seule manière de stopper ces gens-là de te détruire c'est de pratiquer les invocations qui font faire descendre d'abord la faveur de Dieu sur toi ensuite la force de Dieu sur toi puis repousser totalement toutes les attaques de la magie et de la sorcellerie comment désactiver une sorcellerie une incantation et toutes les parties occultes ce sont les invocations que le Seigneur soit avec nous ciao c'est parti c'est parti c'est parti